Générique ... Bonjour Roger Guenry, vous êtes titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Est-ce que l'on peut dire que l'économie est une science ? Quand on pose cette question, j'ai l'habitude de dire que l'économie est un savoir d'intention scientifique. Attention scientifique parce que, comme dans les sciences, on cherche à confronter des faits, on part de l'observation des faits et des interprétations de ces faits. Et il y a toute une dialectique de la confrontation fait-interprétation qui est mise en œuvre. C'est aussi parce que dans ma discipline, l'économie, c'est moins vrai dans d'autres sciences sociales, on utilise de façon assez intensive des outils qui viennent des sciences dures, des sciences de la nature, comme par exemple les mathématiques. La réflexion sur les explications, sur les phénomènes économiques est organisée autour de la modélisation. On essaie de faire des modèles pour comprendre comment fonctionne le monde. Et pour ça, on a besoin des mathématiques. Parce que les mathématiques, c'est le prolongement du raisonnement par d'autres moyens, par des moyens plus efficaces. Deuxièmement, pour démêler les chevaux des faits, extrêmement complexe, on a besoin des statistiques, on utilise de façon intensive les statistiques, bien sûr. Alors malgré tout, ce n'est pas une science de la nature. Les sciences de la nature ont souvent à leur disposition ce qu'on appelle l'expérience contrôlée, c'est-à-dire qu'on peut refaire des expériences ou des choses égales par ailleurs. Les phénomènes sociaux sont uniques et qui prennent place dans l'histoire à un moment donné, ils ne sont pas reproductibles, bien entendu. Deuxièmement, les acteurs sociaux ont des motivations qui sont parfois très difficiles à démêler. Et l'hypothèse que fait l'économique, une hypothèse de travail que les gens sont rationnels, c'est l'hypothèse de l'homo-économique que c'est certainement discutable, c'est un point de départ, un point de départ qu'il faut améliorer. Et nos atomes sociaux, l'équivalent de nos atomes, ce qu'ils font aujourd'hui dépend de l'idée qui se fond du monde demain. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à... Enfin, c'est ma connaissance de la physique, ce qui n'est pas le cas des atomes à l'hydrogène. Donc il y a une interaction entre les faits, les faits observés et les représentations des agents économiques. Et cette interaction est au cœur de la spécificité, je dirais, de la science sociale en général, mais en tout cas du savoir économique. Nous, en économie, on dit que les agents ont des... Ce qui détermine leurs actions, ce sont les conditions dans lesquelles ils se trouvent et les anticipations qu'ils font sur l'avenir. Quand vous soyez un entrepreneur, il décide de son investissement, il va le faire en fonction de l'idée qui se fait de se déboucher dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça, c'est les anticipations. Et l'explication de ces anticipations est évidemment quelque chose qui n'est pas extrêmement facile et qui est au cœur des difficultés auxquelles est confrontée notre discipline, et aujourd'hui comme plus que jamais. il faut vivre en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !